Bonjour à vous, je suis Dan Field et nous voici parti sur le dixième épisode du Let's Play de Planet Base. Donc déjà dix épisodes, c'est quand même pas mal du tout, je pensais pas en faire autant. Notre base continue à se développer, vous pouvez voir que là on est un petit peu juste en énergie. Comme vous m'avez dit dans les commentaires, je vais sûrement faire un peu plus d'éoliennes, parce que même si c'est de l'énergie aléatoire on va dire, pas garantie, c'est vrai que les nuits vont peut-être y gagner d'avoir un peu plus d'éoliennes. Alors regardons avant, ah un petit laser, un petit coup de laser, regardons un petit peu ici. Vous m'aviez parlé du fait que je pourrais peut-être faire un extracteur d'une mine plutôt, et en faisant la mine peut-être que ça modifierait le terrain. Vous voyez que par contre j'ai déjà mis ici l'extracteur d'eau, que ça n'a pas retiré cet endroit, mais peut-être que la mine va passer. Alors que la voici, je peux effectivement faire la mine, et si je peux faire la mine, je peux faire de l'autre côté. Ah bah génial ! Je peux donc faire de l'autre côté effectivement. Hop, voilà ! Et on le relit, je préfère ici mes batteries, mes éoliennes et tout le bazar. Enorme, une très bonne idée. Donc à mon avis ça va ne pas virer cet endroit même une fois que je vais le détruire, à moins que vous voyez ici effectivement, peut-être que ça creusait un peu. On verra, une fois que c'est fini de creuser, on verra ce que ça va donner côté relief. Si ça détruit la petite bosse, je vais virer et puis on verra, on mettra autre chose ici. Si ça ne le vire pas, je relierai tout simplement les appareils électriques ici. Alors, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Que je réfléchisse. Donc là on a deux producteurs d'oxygène. Je pourrais effectivement, peut-être est-ce que je peux relier les deux là ? Si je relis ça là. Et ça je le relis là ensuite à là. Je pourrais virer ça et mettre autre chose à la place. Donc on le fera plus tard. En attendant on a une grande éolienne. Je n'ai pas encore d'éoliennes gigantesques. Donc ça, ça va être à régler. Et là on a juste un panneau solaire grand. Et là, un très grand zut. De toute façon, il faudra que je vire les très grands pour les remplacer par des gigantesques. Il y a des petites alesques. Je pourrais virer ça là. Je suis un petit peu hésitant sur ce que je vais devoir faire. Je ne sais pas trop. Alors déjà je voudrais qu'il finisse là. Alors je vais accélérer le temps. Hop. Et regardons côté ressources. Ici. On a plein de nourriture. On a 80 de chaque. On a suffisamment de boissons alcoolisées. Suffisamment de repas. Les métaux continuent à augmenter. Donc ça c'est cool. On a maintenant 6 médicaments. Donc la production ici est suffisante. Donc c'est cool. Je vais peut-être même éventuellement pas en virer un. Et là on a quoi ? On a des visiteurs. Et les visiteurs, il y en a 2 qui arrivent. Ok. Très bien. Et là le stockage est plein. On a 2 stockages. Il est plein là-bas. Il est plein ici. Comment est-ce qu'on pourrait régler la chose ? Je pourrais peut-être virer le producteur. Non si je virais le producteur d'oxygène là. Celui-là ne suffirait plus. Donc je ne peux pas mettre un gros. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! On a de l'ingénieur. 2 ingénieurs. Très bien. Ah ! Météor est détruite. Il ne rate pas le laser. Là où il tire, ça se détruit. Et donc voilà. Et on a besoin de plus de garde. Et il faut effectivement refaire des armes. Vous avez été plusieurs remarquer que j'ai que 4 armes pour cette garde. Donc on va devoir refaire une usine, une fabrique. La chose c'est que celle-ci n'est pas trop... Elle ne fonctionne pas énormément. Et je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est à cause de la priorité là-haut. Je vais retirer la priorité. Comme ça, mes ouvriers ne vont plus forcément venir là. Ah ! Un vaisseau marchant et une tempête de sable arrive. Alors, d'abord la tempête de sable. Parce que le marchant ne peut pas partir pendant la tempête de sable. Une unité a été détruite. Et qu'est-ce que le marchant nous propose ? On n'a pas grand chose par contre en argent. L'arme se vendra à 80. Il prend 60% de moins. Non, trop cher. Donc va-t'en avant que la tempête arrive. Mes petits gars sont en train de rentrer. Est-ce qu'ils ont fini ? Ils ont fini la mine effectivement. Alors, je vais la désactiver. Parce que je n'ai pas d'entrée à côté. Donc ça ne sert à rien qu'ils travaillent dans celle-là. Vous voyez, ils vont aussi en faire trop le tour. Il ferait mieux travailler dans celle-là. Ou dans les deux là-haut qui ne seront pas loin de la sortie. Le dortoir n'a pas d'oxygène ! C'est quoi cette histoire encore ? Encore un nouveau problème ! Problème d'oxygène. Donc le gros producteur ne suffit pas. Est-ce que... Comment est-ce que je pourrais le régler ? Je pourrais le régler en mettant un autre producteur d'oxygène là. Mais il faudrait virer la batterie. Ou bien alors je vais mettre ici tout simplement... La tempête de sable a mis du temps à arriver par contre. Alors, ça tombe bien. On va mettre ça là. Go ! Il y a un peu trop de plantes je pense ici. Et ça ne suffit pas. Est-ce que la production d'eau suffit ? Ah, la production d'eau est suffisante. On a 25 sur 20. Alors qu'est-ce qui coûte autant d'oxygène d'un coup là ? Qu'est-ce qui se passe ? Toute la base ? Ah, c'est la... Ouh là là, c'est pas bon, regardez ! Euh, on produit que 100. Ouais, on produit que 100 d'énergie. Et on en a besoin de beaucoup plus. C'est pour ça qu'il me faut plus d'éoliennes pour les situations comme là. Faut que ça, ça parte vite parce que là on est en train de claquer. On est en train de claquer le reste. Ah, ça y est. Ok. De justesse. On remet la priorité normale. Et je regarde on en est à où dans la journée ? On en est à un tiers de la journée. Ok, donc là on a suffisamment d'énergie. Et on va essayer de régler ce problème d'oxygène là. Parce que... Euh... Donc vite. Ah, générateur d'oxygène de taille moyenne, j'en veux un grand moi. Ah, je peux faire que de la taille moyenne, ok. Donc allez-y. Et là ça devrait... Ça devrait aider un petit peu. J'ai l'impression tout est à 17 donc euh... Ah bah extracteur d'eau, maintenant on a plus suffisamment d'eau donc euh... Il me faut un autre extracteur d'eau. Alors... Ça aussi ça a posé problème. Alors on a pas encore d'alerte par rapport à l'eau car on a un stockage. Oh. Alors je crois que je pouvais mettre quelque chose là. Est-ce que je peux mettre un grand ? Non. Hum. Là je vais faire des maisons. On va le faire comme ça. Et là on va faire des maisons tout longues. Il reste le couloir à construire. On a quelques visiteurs, côté nourriture on est bon. Et donc ici je vais commencer à faire des batteries. Est-ce que je fais des batteries ou des panneaux solaires ou je fais un petit peu des deux ? Hum. Je pense que je vais faire des batteries et pas des panneaux solaires et des éoliennes. Et là je vais faire que des panneaux solaires là-haut. Euh... Donc euh... Comment je vais m'y prendre ? Déjà on va les laisser finir là. Je veux l'extracteur d'eau. On a vraiment beaucoup mais ça ne suit pas. Alors... Production d'oxygène en cours. Le niveau n'est toujours pas remonté. C'est chiant à cause de là. Mais je pense que ça devrait le faire. Oui ça... Ah ! Ça monte, ça descend ! On est juste et juste hein ! Alors... Il va falloir que je mette un autre producteur d'oxygène ailleurs. Obligé. Peut-être virer celui-là d'eau. Et le mettre ailleurs. On verra. Alors ils ont fini de construire là. Il n'y a plus que le petit ici à construire. Et donc je vous avais dit que dans cet épisode j'allais faire des dortoirs ici. Donc on va en poser un là. Euh non là j'ai fait un petit. Je vais faire un grand. Les grands plutôt. Tac ! Des grands dortoirs. Voilà ! Hop ! Et en plus ils ont leur production d'oxygène juste à côté. Vous voyez on va faire une petite rangée de dortoirs ici. Alors je regarde. Côté production. On remplit hein. On remplit tout. Il nous reste combien de temps ? La journée est ok. Alors ils amènent les ressources. On a combien de robots maintenant ? On a... Ouh ! On a perdu un robot. Je crois qu'on était à 11. On en a 10. Est-ce qu'on construit toujours les robots ici ? Là on en répare un. On a les ressources. On a juste pas les ouvriers. C'est bien des ouvriers qu'il faut pour là-bas. Non c'est des ingénieurs. Ok. Ah oui. Et j'ai oublié. Les gardes. On en a 8. On en a 8. Non c'est bon. Bon. Alors ici. Ils ont toutes les ressources. Il n'y a plus qu'envoyer un petit ingénieur pour construire. Voilà. Le couloir s'il te plaît. Je ne comprends pas. Après il ne fait jamais le couloir. Lui il fait un seul truc et il part. Alors je peux toujours rien rajouter dedans. Oula. Quelque chose est tombé pas loin. Et voilà. Un autre vient nous faire le petit couloir. L'oxygène va se remplir normalement. Pas trop rub. Ah ça y est ça accélère. Très bien. Et regardons ce qu'on peut mettre. On peut mettre que des lits. Chaque lit appartient à un collant et il lui est exclusif. Ah bah tiens je peux en faire en fait. Ce sont des dortoirs plus petits mais je peux mettre autant de gars que je veux dedans. D'accord. Je pensais que c'était pour un gars en fait. Mais non pas du tout. C'est juste le lit qui est exclusif. D'accord. Bon bah on va en faire 6. Et j'ai suffisamment de ressources. Ouh on a maintenant plein de métal. Donc maintenant ici je voudrais que vous... Ah non même pas besoin. J'ai même pas besoin de donner la priorité là. On a 7 pièces détachées. On a 11 semi conducteurs. Donc ça c'est ok. Il faut juste que les ingénieurs se motivent à venir là. Et là on a fini les lits. Alors est-ce qu'il me donne les noms ? Ah Benito. Jung. Dudley. Dudley tiens. BC Lane. Canon Simpson. Conrad Cabrera. Et celui-là il n'a pas encore de propriétaire. Bah c'est marrant ça. Bah je vais en faire plusieurs en fait. Je pensais que j'allais en faire une. Quand je pensais que le level 2 donnait 2 personnes. Le level 1 était pour une personne. Et donc j'allais en faire putain j'en sais pas combien. Une vingtaine, une trentaine. Mais finalement. Même si jamais c'est moins pratique que les autres dortoirs. C'est quand même bien foutu. C'est bien pratique. La chose c'est que si jamais j'en mets trop. Les gars qui sont tout en haut vont devoir venir jusque là pour dormir. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors oui j'avais dit que j'allais faire ici. Bah des éoliennes et des batteries. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Est-ce que je fais la moitié batterie ? Moitié éoliennes ? Je sais pas. On va voir. Déjà il me faut une batterie. Donc on va mettre une batterie là. Et il me faut une éolienne. Le problème avec les éoliennes je crois que je peux avoir la technologie. Les éoliennes titanesques ouais. Donc je vais plutôt attendre qu'on ait des éoliennes titanesques avant de faire autre chose. Ok. Ici. Celle-ci je pense pas que je pourrais la remplacer. Parce qu'elle est entourée de trop de choses. Stockage d'eau on est ok. 21, 30. Les petits gars ils vont. Par contre ils doivent faire beaucoup de chemins pour arriver jusque là. Voilà. Ok. Hmm. Stockage on est à 80%. Marchand. Allez. Ah bah non. J'aurais pas assez d'argent pour le brevet titanesque. Combien ils me demandent de 40% de commission ? Ouais. C'est pas catastrophique mais c'est pas... Je peux donner des pièces. Quelques pièces puisqu'on en fabrique. Et les semi-conducteurs également. Enfin les semi-conducteurs et les pièces ça me fait 160 d'argent. Ca me préparera pour les éoliennes. Je peux donner un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Ah bah il a pas assez d'argent pour ça. Il a pas assez d'argent. Bah zut alors on va devoir en retirer pas mal. Bah jusqu'à 64. Voilà. Tu as un avantage. Ok. Merci. Et après tu t'en vas. Regardons l'évolution de l'énergie. Donc là je vais être sélectionné. Je veux l'énergie. Donc ça c'est la production. Je veux voir le stockage des batteries. On descend dangereusement bas. De plus en plus bas. Un moment on était ok. Et là... La nuit précédente c'était bon. Il va falloir faire gaffe. Alors. Toujours pas construit. C'est normal il y a trop de chemin. Vraiment dommage. J'aurais préféré faire... J'aurais préféré faire un... Un vrai chemin. Mais regardez. Là il y a toujours la colline. Donc même avec ça. Ca n'aurait pas suffi. Je pense. Ok. Le petit chemin. Alors est-ce qu'il y a... Il faudra voir si le fait que lui est éteint va le permettre quand même lui de... De ce... Ouh. Quelqu'un est trop endommagé. Qui ? J'ai cru qu'il y avait presque plus d'oxygène mais c'est l'éclairage. Côté stockage on est juste également. J'aimerais qu'il me fasse plus de... Robots. On en a neuf. Ah la la. Euh ouais. Je vais donner priorité ici un petit peu. Les ingénieurs. Travaillez ici. Faites nous des robots. Lui vient de faire réparer. Il est à la moitié de sa vie. Ah. Attention. Alerte rouge. Ah. Il y avait un intrus. Bah le temps que j'ai résiste il était mort. Ah. Et eux. Lui il a besoin de soin. Lui il a très faim. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de besoin. Et lui il a besoin de distraction pourtant. Ah. Là j'ai pas mis suffisamment d'écran télé. Ah. Il y a encore un autre intrus. Il a tué un de mes gardes. Je crois qu'il y a eu une de mes gardes. C'est bon ? On a combien de gardes ? On avait 8. On en a plus que 7. Alors effectivement on m'avait proposé de mettre une tour de garde à l'entrée de ça. Mais le problème c'est que là je ne peux plus le faire. C'est trop tard. Euh. A moins que je détruise ça et que je le raccorde comme ça. Ça serait une possibilité. Mais vous avez vu qu'on est déjà un petit peu léger pour une production d'oxygène. Donc euh. Peut-être quand je pourrais virer la batterie là. Pour la mettre. Pour les mettre là bas. Je pourrais mettre ici un producteur d'oxygène. Et là une salle de garde. Et je ferais le lien comme ça. Je pense que ça serait jouable. En attendant. Là. Je dois faire. Ok. Donc là. Ils sont en train de remplir cette batterie. Et puis après ils vont remplir celle là. Et puis peut-être celle là. Et là je vais pouvoir voir si ça remplit bien. Puis après on va continuer. A rajouter des batteries là. Et à retirer les batteries là-haut. Des structures n'ont plus d'oxygène ? Sérieux ? Je peux pas les relier directement ces deux là. Euh. Ouais bah ici ils sont tout le temps à 17%. Il faudrait que je fasse un gros producteur en fait. Je sais pas où. Bah ici. On va virer la mine. On va virer la mine. Et on va essayer de faire un producteur d'oxygène là. Euh. Désolé les gars. Vous allez devoir travailler à côté. Et. Ah je peux même pas mettre un petit. Non. Que fait. Parce qu'ici vous voyez. Même quand. Ah. C'est revenu à 21. Je pensais que ça restait à 17. Mais même là vous voyez. On est à 19% quand il y a trop de gens dedans. Euh. Ça baisse. Ouais. Bon on verra tout à l'heure. Ok. Là ça remplit bien. Donc je vais faire une autre batterie. Ok. Une fois que là la batterie va être faite. Je vais en faire une dernière. On va en faire deux ici. Ça en fera trois et je vais pouvoir commencer à les virer là-bas. Donc je vais pas donner l'alerte tout de suite. Non. Elles me préviennent tellement à l'avance que je préfère attendre. Un petit peu. Quoique si je l'ai fait aller là-bas. C'est trop dangereux. Oui. Le temps de l'aller-retour. Donc. Alerte jaune. Oui. Au moins ça m'a laissé le temps d'avoir un visiteur. Un visiteur. Bon génial. Tu viens pour un gars. Et la raison que je voulais c'est pour éviter qu'il fasse tout le chemin. Mais ils le font quand même. Et il peut ouvrir source. Ah. Lui il est venu par là. Ah. Pas bête. C'est plus court. Donc par contre rentrer vite. Lui il est déjà pas content. Ouh. Les deux sont partis. Cool. Tempête de sable en approche. Et lui il a faim. Pourquoi il va pas manger ? Il est où le... Il y a de la place hein. Viens. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment ? Ah. Personne dort ici. Pour le moment. Et vous voyez la tempête est toujours pas arrivée. En attendant on a des colons. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne des ingénieurs. Ah. Et la tempête arrive. Ils me remettent le timer. En vitesse normale. Enfin le timer. Il va falloir que je mette un producteur d'oxygène encore ici malgré le fait qu'il y en a un là-haut. Parce que dès qu'ils sont tous à dormir vous voyez le niveau d'oxygène descend. Côté énergie on va être plus ou moins bon là vu qu'on a beaucoup de vent pour la nuit. Donc j'hésite à virer lui. Ah bah la journée arrive. Donc on va virer ça là. J'espère que je vais pouvoir mettre un producteur d'oxygène ici. En plus. Alors venez me retirer ça. Venez me finir les constructions. J'aimerais bien voir une fois une météorite qui tombe et voir physiquement le laser la détruire. Voilà. Ça ça serait cool. Ça ça n'a pas d'oxygène. Encore. Il y a tellement de gens maintenant que le fait d'avoir fait des petits producteurs au milieu de la base. Bah maintenant ça me revient. Ça m'a mort les fesses. Je ne m'y attendais pas en fait. Je pensais qu'en mettre beaucoup suffirait. Mais non. Vu comme on est étalé. Ce n'est pas bon. Donc là ils vont pouvoir faire les deux stockages. De toute façon on est plein côté énergie là. Je vais pouvoir déjà virer lui. Aussi. Donc venir ramasser là. Et là on a un marchand. Il a 35. Ouais mais rien de... Est-ce qu'il a un taux avantageux ? 40%. Voilà. Valeur 44. Ok. Je stocke un peu d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas encore ramassé là. Et là. Alors déjà. Je vais devoir prévoir également le futur. Pour pouvoir détruire le producteur d'oxygène là. Je dois déjà relier ici. Alors. Mes petits robots se baladent. Est-ce qu'on a gagné d'ailleurs des nouveaux robots ? On a gagné un nouveau robot depuis que j'ai mis la priorité à la production. Il n'y a personne dedans encore. Qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs ? Ok. Regardez ça. On a deux stockages en plus. Le lien a été fait. Est-ce que je peux détruire ? Est-ce que je peux le détruire ? Il faudrait que je détruise l'entrée là. Et ça également. Je la replacerai ailleurs. Est-ce que toi je peux te relier là ? Non je ne peux pas. Il me faudrait quelque chose de temporaire. Un vaisseau de colon. Quelque chose de temporaire ici. Je ne peux pas le détruire. Parce que c'est le seul lien. Ah là. Est-ce que je peux... Je ne peux pas les relier. Quoi ? Il est mort de faim ? J'ai passé de production de nourriture là. Sérieux ? Il y a des gars qui meurent de faim. Il n'y a pas de table non plus. C'est peut-être ça ? J'hallucine quoi. J'ai plein de nourriture et mes gars ils arrivent à mourir de faim. J'ai une autre cafette ici. Il y a assez de nourriture dans les stockages. Ouais c'est bon. Ok alors comment on va continuer là ? Le problème c'est que là c'est le seul lien donc je ne peux pas détruire lui. C'est le seul lien à la base. Donc je vais faire un producteur, un gros producteur d'oxygène ici. Ah mais je ne peux pas le relier à l'autre. Et si je fais un gros producteur d'oxygène. Ah. Ah si je peux. Lui qu'est-ce qu'il me propose ? 142. Quel est ton taux ? 60%. Non c'est trop. Ok. Et là je le relis comme ça l'autre partie est reliée. Non. Je vais plutôt faire un gros. Comme ça. Mais si je fais un gros ça ne marche pas. Donc c'est juste temporaire. Ok voilà. Et comme ça on va pouvoir virer celui-là. Ah. Ah je sais les structures n'ont pas d'oxygène là. Ne vous inquiétez pas les gars. Je réfléchis. Je réfléchis à des solutions. Côté énergie on est bon. Les visiteurs ont payé pour nos services. Là-bas il n'y a personne. Ok. Un intrus. Alerte rouge. Il est où l'intrus ? Ah on a une personne qui est morte de blessure en combat. Il me faut vraiment plus d'armes. Ce sera pour le prochain épisode. Un autre gars est mort. Il me faut plus de... Vraiment plus de gens là. De gardes. Il me faut plus de gardes. Ok. 50% de gardes. On va augmenter. Donc là ça, ça a été fait. Une fois que là ça va être fait, ça va être relié. A cet endroit. Et je vais peut-être devoir virer le gros panneau solaire. Pour réarranger. Un gros producteur d'oxygène. Non. Alors, ils le font la connexion là ? C'est pas facile. Vraiment le jeu ne nous facilite pas la chose pour réarranger la disposition de la base. Une fois qu'elle est posée, c'est vraiment une grosse grosse galère. Un autre gars est trop endommagé. Vous savez que les robots ont une durée de vie. Ok. Voilà, maintenant quelqu'un va venir le construire. Lui va réparer plutôt. Et mes gars sont pas trop contents. Toujours des problèmes côté nourriture. Et j'ai deux cafettes là apparemment. J'ai même pas vu. J'ai deux cafettes. Ah je comprends. C'est parce qu'il y a plus de nourriture ici. Donc ils doivent chercher la nourriture trop loin pour l'amener dans les machines. Donc ça il me faut vraiment plein de robots. Qui vont régler ça. Et bon, on va passer d'ingénieur. Là on a quoi ? Un vendeur. Il a 40% de... Ouais. Ok. Voilà. Je vais perdre un peu d'argent dans la transaction mais... Ça va me faire quelques petits stocks d'argent en plus sur le côté. Et des ressources qui vont pas être utilisées pour je sais pas quoi. Même si je gagnerais plus à les donner au marchand quand il aurait le plan. C'est pas dit que j'ai toujours les ressources en sac vous voyez. Donc je préfère les mettre de côté maintenant. Alors. Là. On l'a fait. Et donc maintenant si je veux détruire. Ici je pêche. On va essayer de faire. Le gros. Est-ce que je peux ? Allez s'il te plait. Non je peux pas. Parce que j'ai pas de place. Donc je vais devoir virer le gros panneau solaire. Ah bah non peut-être pas. Ah bah oui je suis bête. Faut déjà attendre. Ça. Donc j'attends que là. Ça soit nettoyé. Et on va voir après. Et si c'est pas bon. On virera le panneau solaire. Je mettrai ça là. Je déplacerai un peu le panneau solaire sur le côté. Ou on le mettra ailleurs. Pour le moment. On voit ce qu'on peut faire. Alors plus qu'un. Venez me le ramasser. Ok. Allez. Non. C'est pas possible. Ah si. C'est possible. Pas de détruire le panneau solaire ici. Génial. Et donc là. On va le relier directement à là. Vu qu'il va y avoir plein de gens qui vont me ranger. Là. Je vais pouvoir donc remettre ensuite la sortie. D'ailleurs je vais pouvoir virer ça. Là on a quoi ? On a des colons. On choppe quoi ? Un ingénieur. Et c'est tout. Un ingénieur. Bah pas de garde. Ok. Et là je vais pouvoir ici. Essayer de mettre le sas avec des gardes. Pour contrer les envahisseurs. L'autre météorite a été détruite. C'est cool. Donc là ils vont faire le générateur. Je vais tout détruire pour que ça soit fait comme il faut. De toute façon. Donc maintenant après l'endroit. Pas un centre de contrôle. Un petit centre de contrôle. Bah là. Il va peut-être falloir que je détruise lui. Il va falloir que je détruise lui. Donc je vais devoir attendre. Et encore une mort de faim j'hallucine. Il me faut une autre cafette. Il me faut une autre cafette. Et pour ça je vais devoir détruire quelque chose. Je vais devoir détruire là. Oui. Il est pas indispensable d'être là. On le détruit. Et on va mettre... Lui on va le mettre ailleurs. Je pourrais le mettre là. On verra plus tard. Là il y a peut-être un producteur d'oxygène. En attendant toi on va te mettre ici. Alors. Non je peux pas. Mais le producteur d'oxygène est là. Ouais. Après je peux pas me débarrasser. Ah oui je peux pas me débarrasser de lui. Parce que. Les appareils ne sont pas reliés. Mais on va faire le lien. Parce que vous savez. On peut pas séparer la base en plusieurs morceaux. Et on ne peut pas faire deux bases. Contrairement à ce qui m'a été demandé. Ce n'est pas possible. C'est une base reliée uniquement. De toute façon il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en faire deux. Au final ça ferait que séparer les forces. Alors venez me construire là. Et côté énergie. On était encore bon sans problème. Ok. Donc là on vraiment. Cet épisode. Plutôt que d'améliorer la base. Enfin on l'améliore. Mais on l'agrandit pas. On règle les problèmes qu'on a. Au moins ici il est pour manger. Sans avoir de problème. Ce que j'aurais aimé. C'est que j'aurais aimé pouvoir donner l'ordre. Voyez de dire. De partager les ressources de façon égale. Entre les différents endroits. Parce que là regardez. Mes gars ils passent tout leur temps. A aller chercher. La production là bas. De nourriture. Alors j'aurais bien aimé pouvoir. Faire quelque chose ici. Mais j'ai d'autres plans. Bon alors je vire un panneau solaire. Mais bon. Ok ils ont. Ils ont fait le lien. Voilà. Donc là deux visiteurs. On est à 442. Ils ont fait ça. Parfait. Là on a des colons. Des gardes. S'il vous plait. Encore des ingénieurs. Alors lui il est vraiment pas content. Il a très faim. Il y a des tables. Il y a des places là-haut encore. Là il y a de la nourriture. Ok. Ils ont nettoyé ici. Alors. Si je le mets là. J'ai peur que je ne puisse plus. Et si je le mettais plutôt là. J'ai peur que je ne puisse pas mettre mon entrée. Je vais peut-être la mettre là. Comme ça au pire. Si ça ne passe pas. Je verrai un panneau solaire. Le problème c'est que là ça ne sera pas coté. C'est pas grave. Comme ça au pire je verrai un panneau solaire. Pour mettre ici la sortie. Ou l'entrée. Et je la relierai. Direct. Comme ça les gars ils arrivent. D'ici. Ils vont dedans. Et ils se font accueillir par des gardes. Leur toit n'a pas d'oxygène. C'est une blague ? Ah oui c'est vrai. J'avais dit que j'allais faire. Un producteur d'oxygène. Un gros. J'aimerais le relier. Pourquoi je ne peux pas le relier au dortoir ? Si je fais un petit. Ah oui. Le dortoir c'est vrai. C'est un cul de sac. D'accord. Deuxième gros. Et là ça a intérêt. Je n'ai pas l'impression que ça va aider énormément. Mais ça a intérêt à faire quelque chose. Et un autre robot est encore trop endommagé. Et les robots se détruisent plus vite que je les fabrique je pense. On est à neuf robots vous voyez. Alors j'ai la priorité à la construction. Il manque quoi comme ressources ? On a vraiment tout. Est-ce que j'ai une limite sur le nombre de robots qui... Ah bah oui robot. Tiens on remonte à 35. Voilà je comprends maintenant. Pourquoi je restais tout le temps autour de 10 ? Ils attendaient que j'en avais un qui crève pour en faire un nouveau. Enfin qui crève qu'il soit démonter. Alors. Ok. Ici ça ça a été fait. On va maintenant poser. Pour les gardes. Alors. De l'arsenal. Et terminal de sécurité. Hop. On en met deux. Et maintenant je veux mon entrée. Allez s'il vous plait. Laissez moi. Ah je fais bien. J'en étais sûr. Je vais devoir là. Je vais devoir virer quelque chose. Le problème c'est que je vais peut-être devoir virer. Je vais devoir virer ce panneau solaire. Voilà. Il n'y a rien. J'essaye quand même. Ouais bah voilà. Et je ne peux pas le virer. Parce que bah tiens toi je dois être lié à là. Voilà. Sinon vous voyez cette partie là sera complètement isolée. Donc je ne peux pas détruire celui-là. Ok. Alors générateur d'oxygène fait. Plus que la petite. Voilà. Je vais peut-être virer également le port spatial là. Mettre un endroit pour manger au milieu. Alors le lien n'a pas encore été fait. Et vous voyez encore une autre morse de faim. Bah oui bah tiens on va virer. Ah je ne peux pas le virer. Donc il faut d'abord que je relis. Ouais on le relis là. La partie de la base là est déjà ok. Donc ça, ça ne va servir plus à rien également. On va voir si je ne peux pas redire. Tempête de sable détectée. Donc. On va donner l'ordre. D'aller à l'intérieur. Et voilà voilà. Donc là on est plus ou moins bon pour cet épisode. Plein de petits bidouillages dans la base pour améliorer les choses. Mais quand il y a trop de gens. Ils sont plus compactés. Donc ils ont besoin de plus d'oxygène. Plus de ressources. Plus de services. Et donc. On le sent. Ca fait vraiment vraiment mal. Et donc. On va essayer de régler ça dans l'épisode. Merci. Dans l'épisode suivant. Et peut-être le résultat après encore. Je ne sais pas. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis. A bientôt.